Chers assassins, qui suis-je ? Qu'importe. Pourquoi suis-je ici ? Pour le savoir, fermez les yeux et regardez à l'intérieur de vous-même. Cette scène pourrait se dérouler en Iran. Une cour immense, le sable jaune faisant jeu égal avec les cailloux, le tout dégageant une chaleur incroyable. Le soleil produit une lumière éblouissante et le ciel bleu-azur, vierge de nuages, semble imperturbable. Paisible, presque dérisoire en comparaison du terrible spectacle qui se prépare. Un spectacle ? Que dis-je ? Mon ultime représentation devrais-je ajouter ? À une dizaine de mètres s'ouvre une gueule béante, un trou noir et profond dans le sable. Le tombeau où je vais être enterré presque intégralement avant ma lapidation. Un homme vêtu de noir demeure en celui lugubre et terrifiant. Il porte une cagoule perforée de deux trous pour ses yeux. La silhouette sans visage me fixe, impassible, alors que la foule, avide de commencer, me dévisage sauvagement. Le bourreau m'attend. Je vois les dix derniers mètres de ma vie devant moi. Ils me paraissent interminables. Ainsi, je me remémore les événements les plus marquants de ma vie, qui défilent à toute allure dans ma tête. Est-ce vraiment la fin ? Dois-je partir dans de telles conditions ? De gardes me disent de m'avancer. Ils sont tous deux vêtus d'un habit militaire. Un des gardes a passé son képi à l'envers, ce qui semble signifier son manque d'intérêt total pour ma pauvre existence. Son habit est extrêmement sale, et il n'a même pas pris la peine de se raser de manière correcte. Ça y est, je suis au bord du gouffre. On va m'enterrer vivante, en laissant dépasser ma tête avant de jeter les premières pierres. Je perçois à peine autour de moi l'état de cailloux prêt à me défigurer, et je sens déjà la vie s'écouler hors de mon corps. Sous les jets de pierres, mon visage sera détruit. Mais pas seulement. C'est aussi mon âme qu'ils s'apprêtent à me voler. Chers assassins, De nombreux pays ont aboli la peine de mort. Pourquoi ? Car elle est un crime aussi abject de ce que celui commis par l'accusé. Cependant, 58 pays s'obstinent encore à la préserver. Mais enfin, que préserve-t-il ? La violation des droits fondamentaux. En effet, chacun possède un droit inaliénable. Celui de la vie. Qui sommes-nous pour arracher ce droit avant l'heure ? Sommes-nous des dieux ou des démons pour ordonner la destruction d'un être humain ? Pour tout croyant, seul Dieu peut déposséder un corps de son âme. De plus, il vaut mieux libérer un coupable que briser la vie d'un innocent en le condamnant à une mort prématurée. Nous ne sommes pas infaillibles. Ainsi, la peine de mort, par son aspect irréversible, est considérée comme capitale. Simplement, au nom du doute, on ne peut prononcer une sentence irrévocable. L'erreur existe au même titre que la faute, mais nous ne pouvons porter la responsabilité d'une telle erreur. La mort, parce qu'elle est ultime, définitive, nous n'avons aucun droit de la prononcer comme le résultat d'un jugement. La peine de mort est honteuse. Si elle ne l'était pas, pourquoi ses partisans l'appliqueraient dans l'ombre ? Si les meurtriers agissent et se cachent par crainte, le meurtre social se cache par honte. On ne peut tirer aucune fierté à tuer quelqu'un, même le pire des meurtriers. Condamner un assassin à la peine de mort, c'est s'abaisser au même crime que celui puni. C'est se rendre coupable de la même cruauté. C'est ne pas être capable de dépasser une sanction où l'on ne risque aucune récidive. C'est avoir peur de ne pas pouvoir empêcher un meurtre. C'est penser et reconnaître que la justice est incapable de maîtriser les hommes. La peine de mort ne punit pas que le criminel. Elle fait d'autres victimes, les proches. Elle prive les enfants de leurs parents. Les époux de leur moitié. Les aînés de leur progéniture. Les amis d'un soutien. Elle condamne même les innocents. Les proies ne sont jamais assez nombreuses au-dessus de cette justice animalière. L'homme est alors bel et bien un loup pour ses semblables. Une machine infernale. Ainsi, il retourne à l'état animal et enferme les coupables dans des cages avant de les envoyer à l'abattoir. Pour subir cette fameuse fin que tous redoutent. Mais pour eux, elle sera prématurée, préparée, programmée, rodant la tente dans le couloir de la mort insupportable. Imaginez-vous pris au piège entre quatre murs, dans une pièce obscure, derrière des barreaux. Tout est plus sombre et effrayant que le reste. Coincé sans fenêtre, sans aucune ouverture sur le monde. Comme à l'ombre de toute forme de bonheur. La seule et unique fois où vous verrez la lumière du jour, ce sera pour la dernière et ultime fois. La seule chose qui vous reste, c'est vous morfondre. Et lorsque vous avez enfin retrouvé la paix intérieure, la terrible réalité refait surface et vous plonge dans un profond désarroi. Mais il y a pire. On sert à la famille que l'on laisse malheureuse derrière nous. Les enfants qu'on abandonne. L'époux qu'on aimait tant. Que ressentiriez-vous si l'on vous enlevait le sang de votre sang ? La chair de votre chair ? Chaque parent se dit que donner la vie, c'est apprendre à son enfant les plus grandes merveilles. Mais aussi ce tourment. Cette peur de ne plus exister. Penseriez-vous toujours que cela est juste si l'on vous enlevait cette chance de le voir tous les jours ? Croiriez-vous encore en cette justice si votre propre fils était sur le point d'être exécuté ? Elle inspirerait le dégoût à n'importe quel être humain, même le pire des meurtriers. Ce même criminel qui, si l'on lui en donne la possibilité, une seconde chance, peut se reconstruire et se repentir. Il pourra ainsi se projeter dans un nouvel avenir. Qui lui permettra d'être un homme meilleur ? En enfouissant au fond de son cœur sa culpabilité, en passant outre son douloureux passé, il aura l'occasion dont chacun doit pouvoir rêver. L'opportunité de se racheter. Mais avec la création de la peine de mort, on enlève aux hommes cette chance, cet espoir d'un futur honorable. On anéantit la moindre petite étincelle de rédemption qui dort au fond du cœur de chaque coupable. Pourquoi refusez-vous de nous laisser croire qu'il y a toujours du bon au fond de chaque être ? Depuis nombre de siècles, à travers les différentes époques, la peine de mort subit divers échecs. Entendez-vous cet homme gênissant, la tête à moitié tranchée, la lame n'ayant pas réussi à atteindre son but ultime ? Ressentez-vous le corps tremblant, souffrant le martyr pendant de longues secondes qui paraissent être une éternité, jusqu'à ce que le coup final arrive enfin ? Voyez-vous la tête décapitée qui roule au milieu de la foule tel un jouet d'enfant ? Percevez-vous la rumeur du flot terrible de la foulure lente qui est, à votre grande surprise, en délire ? Elle acclame le bourreau sans aucun respect pour le défunt. Ces hommes qui se réjouissent, convaincus d'avoir exterminé un monstre, ne sont-ils pas en train de se métamorphoser eux-mêmes en bête ? Les années n'ont pas diminué la violence de l'acte. La foule ne se montre plus, mais dans l'ombre. Elle continue ses applaudissements maudits. Nous ne parlerons de progrès que le jour où sera proclamée, avec fierté et sans controverse, l'abolition de la peine de mort. Sans cela, les erreurs subsisteront. Encore aujourd'hui, des pratiques qui se veulent humaines ont des conséquences tragiques. Nous pourrions vous proposer la sordide histoire d'Alan Lee Davis. Lors de son exécution ratée sur la chaise électrique, sa chair a été brûlée vive en dégageant de la fumée. La mise en place incorrecte des électrodes a causé des chocs répétés, alors qu'il restait conscient. Son agonie s'est prolongée, et il a fini par mourir dans un dernier râle de souffrance. Son sang tâchait sa chemise. N'était-ce pas la métaphore du sang qui tâchait les mains de tous ceux ayant cautionné sa mise à mort ? Nous pourrions aussi faire le récit des drames causés par l'injection létale, mais vous connaissez déjà ces histoires. Par contre, savez-vous que dans bien des pays où la peine de mort existe, il est quasiment impossible de trouver les chiffres exacts ? Savez-vous que plusieurs États refusent d'évoquer le sujet en se dissimulant derrière des prétextes fallacieux ? Savez-vous qu'au sein même des pays, la question divise ? La vie et la mort ne peuvent être réduites à des séries de nombres imprécises, à des contingences matérielles, à des lois particulières. Ce sont des valeurs universelles qui méritent une décision universelle prise par tous les hommes sans distinction aucune, quel que soit leur pays d'origine, leur race ou leur religion. Nous réclamons donc l'abolition universelle de la peine de mort. Pour finir, nous vous demandons de fermer les yeux et de vous imaginer dans ce fameux couloir de la mort. Penser à ses proches sans pouvoir les voir. Réfléchir à la façon dont on va perdre la vie. Savoir que ce sont des hommes qui ont dicté cette loi et prononcer ce jugement. Ne dit-on pas qu'il faut profiter de chaque moment comme s'il était le dernier. Et si vous étiez à leur place, qu'en periez-vous toujours sur vos positions ? Et si c'était vous ? Et si c'était vous ? Applaudissements Merci. 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 Merci.